Musique Amis auditeurs de la radio Maria, de l'Afrique consacrée, bonjour. Je suis les bienvenus à votre nouvel entretien de joie et santé. Amis auditeurs, assis dans cette salle d'attente, j'observais les personnes qui mentaient et qui descendaient, ayant choisi l'escalier pour changer d'étage. Une pensée effleura mon esprit, brusquement. En fait, c'est le symbole de la vie, menti et descendre. Mais il vaut mieux descendre d'abord et ensuite menti. C'est ce qu'ont compris les mécaniciens, les charbonniers, les machinistes de faufaux, qui, à la sortie de leur boulot, sont sales et ont la crasse sur leurs habits, sur leur peau. Mais après, ils comptent. Ils se mettent à compter des billets de banque, rançant de leur travail acharné. Les billets qui leur permettront de manger, de s'habiller, de s'organiser. Ils deviennent souvent des grands hommes d'affaires dans le pays, menti et les cendres. Des cendres et menti, c'est une chose quotidienne et nous ne faisons pas attention. Tenez, et sous Jean-Serge, nommé spiritus par les connaisseurs de la bonne musique aux Antilles, en raison de ses prouesses musicales, ce virtuose auteur-compositeur, chanteur, saxophoniste, clarinettiste, avec Enilo Malapé, ce fut le plus grand duo, jamais inégalé, du Congo et même d'Afrique, duo d'instrumentistes, saxophonistes, ténors et alto. Le popori sur le passé est une de leurs œuvres musicales, devenues classiques dans les grandes manifestations. Esso a chanté philosophie. Philosophie, c'est ça la vie. Un jour tu es grand, un jour tu es petit, un jour tu montes, un jour tu descends. Le médecin, c'est celui-là même, qui a la mission de tirer vers le haut. Tirer vers le haut, le malade tombait très bas. C'est le levier de la société. Pour monter, ceux qui sont descendus, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont diminués par la maladie, le Christ par sa vie. A traverser les étapes suivantes, il monte quand il fait les miracles, les guérisons, les guérisons. Il devient célèbre, populaire. Il descend quand il est arrêté, humilié et mis à la croix, cloué à côté de deux malfaiteurs. Il remonte le troisième jour, après la résurrection. Nous devons nous rappeler, nous devons nous rappeler, ces étapes dans la vie du chrétien, et même dans la vie de tout le monde. Tenez, prenez un exemple. Nelson Mandela était monté. Il était célèbre avocat. Il est descendu. Devenu prisonnier pendant 27 ans. Et il va remonter, devenu l'un des meilleurs chefs d'état de l'histoire du monde entier. Le médecin dans sa carrière traverse les mêmes rivières. Descendre, monter, descendre, monter. Il doit être humble, car l'orgueil, ça fait souvent qu'on le précipite dans l'abîme. C'est pour cela que nous devons fixer la croix. Pour avoir le salut, fixons la croix. La kénose des grands théologiens nous enseigne que chaque extrémité des branches de la croix porte un point A, B, C et D. Les branches horizontales sont reliées par les points A et C. Les branches verticales sont liées par B et D. En reliant les points A, B et C, donc en haut à droite, le point de la main droite, B en bas, le point des deux pieds du Christ, C, le point de la main gauche, on trouve une courbe parabolique avec asymptote inférieure. On est d'abord en haut, c'est-à-dire A, on descend en bas, B, et on remonte en C. Il faut être patient. Il n'y a pas de fond plus bas pour le chrétien. Il finit toujours par remonter en C, et même en D, D, le sommet de sa vie. Le manque de patience, c'est la cause de beaucoup de mots, beaucoup d'antivaleurs. La croix, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les mécaniciens, aux charbonniers, aux machinistes, des fous-fous, les boulangers, les éboueurs qui tombent dans la crasse potrier à ramasser les ordures, les chirurgiens qui sont barbelés de sang après des longues interventions, les fous-soyeurs qui feront les trous pour qu'on enterre les hôtes, et les agriculteurs qui finissent toujours par récolter un jour. Nous allons reposer en écoutant « Philosophie » de Jean-Serge Esou, « Virtueuse des banteaux de la capitale ». Philosophie, un jour tu m'as. Un jour tu es bien, tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain faut chier, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprend la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprend la vie. car, un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Le même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain, il faut chier, il faut demander la charité. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Histoire de la maladie. Geneviève était diabétique. Geneviève était diabétique, mais elle ne le savait pas. Être porteuse d'une grossesse et mal conseillée, elle décida d'aller avant, chez un médecin véreux qui fit un curettage. La plaie avait du mal à cicatriser en raison de son diabète et infecta tout l'organe gélital juste au cul de glace de Douglas. Le Douglas est une partie très profonde derrière l'utérus, un espace qui touche à l'intestin en haut et au bassin en arrière. Et tout cela était envahi par le pus, rempli par du pus fétide, c'est-à-dire qu'il sent mauvais. L'infirmière Maurice était le seul à accueillir Geneviève à la clinique du bon secours. Dès qu'elle arrivait, l'odeur nauséabande envahissait les chambres, les couloirs et le bloc opérateur et bien sûr la salle d'attente. Le monde sortait respirer dans la rue laissant Maurice seul avec sa patiente extraordinaire. Celui-ci courageusement portait un masque anti-Covid, c'est comme ça qu'on appelle ça un seul, et installait la dame au bloc opératoire. Dans les voies génitales malades il injectait des grandes quantités de sérum salé puis du daquin puis de la bétadine des antibiotiques et du flagile en suspension et terminé par une garniture propre et un pansement stérile. Ensuite il désinfectait la salle d'attente les chambres les couloirs et réintégrer les occupants qui s'étaient égarés dans la rue. Cinq ans plus tard Geneviève qui avait voyagé et fait des études de gestion hospitalière devient directrice d'un hôpital en France. Maurice aussi ne s'était pas arrêté là. L'apôtre des soins de qualité fut des cours de santé publique. Aujourd'hui il est chef des actions sanitaires dans une ville de près de 500 000 habitants en Afrique. La foi a encore sauvé beaucoup de monde et nous allons écouter. Je m'engage dès ce jour à servir l'humanité quand je vois la croix je dois m'engager. Enfin Roméo je m'engage dès ce jour à servir pour toujours avec amour et courage je bâtirai mon ouvrage aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis ému pour votre grande confiance j'accepte cette alliance j'ai besoin de vos cancers pour faire mon émerveil votre vie votre expérience sont les clés de l'espérance aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis ému pour votre grande confiance j'accepte cette alliance vous qui venez après moi soyez sage avec la loi elle fera de vous des rois quand vous faites de bons choix aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis ému pour votre grande confiance j'accepte cette alliance il n'y a pas de grand mystère il faut juste travailler s'appliquer être sincère pour grandir et avancer aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis ému pour votre grande confiance j'accepte cette alliance aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis ému aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis ému aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis promen aujourd'hui je suis promen je vous jure je suis ému Aujourd'hui, je suis promis, je vous jure, je suis allé. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Au chapitre 3, les versets 13 à 17 C'est Jésus qui parle Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert Il faut de même que le fil de l'homme soit élevé Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Il parle à Nicodème Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse en point Mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet N'a pas envoyé son Fils dans le monde Pour qu'il juge le monde Mais pour que le monde soit sauvé par Dieu Que le monde soit sauvé par son Fils Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit La première Il faut regarder la croix qui a été élevée Pour être sauvé De quel regard s'agit-il ? Physique Donc Les aveugles et ceux qui ne voient pas bien Ne pourront pas regarder la croix Il ne s'agit pas du regard physique Il faut se tourner vers Dieu La deuxième chose Nous vient à l'esprit Il a donné son Fils unique C'est la chose la plus précieuse Le Fils Mais il donne afin que Celui-ci nous serve Nous aide Il faut accepter le sacrifice de l'effort Obéir Et remplir Strictement un emploi du temps Si on veut évoluer On doit faire un programme Le suivre correctement C'est un sacrifice Il faut passer par là pour réussir Nous avons souvent des projets Qui n'aboutissent pas Parce qu'on a un manqué de patience On s'est arrêté trop tôt Il faut voir la vérité en face Rome n'a pas été construite en un jour Mais Il faut savoir patienter C'est petit à petit On arrive à des grands résultats Je pense encore à cette merveille De la Libye Du colonel Muammar el-Kadhafi La rivière artificière sur le désert Ils ont construit à partir des nappes phréatiques Les bus Qui ont collecté de l'eau Qui dormait sous le désert Et Réussi à parcourir 3500 kilomètres A travers le désert Créer une rivière artificielle Qui va tomber dans la mer Méditerranée C'est considéré comme étant La huitième merveille du monde Après les pyramides d'Egypte Le grand trapeze de Troyes Et beaucoup d'autres merveilles du monde Cette mer artificielle Cette rivière artificielle Fait par le colonel Muammar el-Kadhafi Et qui a permis de développer l'agriculture Dans cet endroit désertique Il fallait de la patience Il fallait du temps Voilà un peu Comme le cheval des Troyes Voilà que je cherchais Qui est donc une des merveilles du monde Donc La huitième merveille du monde Considérée par l'UNESCO C'est donc cette mer artificielle Il faut regarder la croix Se remettre à Dieu En toutes difficultés Remettre sa vie Dans les mains de Dieu Le serpent Symbole de souffrance Mais aussi de victoire Et de supériorité Souvenez-vous dans le livre des nombres Il y avait des serpents Brûlants Qui mordaient les gens Et Moïse Va Faire des serpents des reins Les mettre sur du roi Et les élever C'est-à-dire les soulever Et demander à tous ceux qui étaient mordus De regarder Et quand ils regardaient Ils étaient guéris Alors ce texte préfigure Celui que nous venons de lire Où on nous enseigne que la croix En fait Elle est salvatrice Elle n'est pas destructive C'est pour cela que dans le logo Médical Il y a Comme une croix Avec un serpent Voilà C'est pour dire que le serpent Il fait du mal Mais il peut faire du bien aussi Quand on monte Mais on ne doit pas se manquer des autres Qui sont restés en bas C'est une grâce qu'on a reçue Parce qu'un jour On descendra aussi Mais quand on descend Et d'autres montrent Il faut savoir dire Merci pour eux Il faut rendre grâce à Dieu Descendre n'est pas forcément mauvais Savoir laisser la place aux autres Ça aussi il faut le comprendre Savoir nous nous accrochons À notre fauteuil Je suis chef ici Je suis directeur là Mais on ne veut pas partir Ça se voit même dans les églises Où on veut être Président en vie d'une chorale Président en vie d'une association D'une œuvre caritative Président en vie D'un groupe religieux quelconque D'une congrégation Et non La vie c'est l'alternance La croix que nous voyons De nous rappeler deux choses La branche horizontale C'est la communauté Les autres Ils sont avec nous On ne peut pas faire le monde sans eux Et la branche verticale De nous rappeler la transcendance C'est-à-dire Au-dessus de nous Il y a un Dieu Et en bas de nous Il y a nos ancêtres Qui nous ont précédés Donc n'oublions jamais ça N'oublie pas Dans ta vie Les autres Tu n'es pas seul Les ancêtres Qui sont venus avant toi Sans eux Tu n'aurais pas d'histoire Et Dieu Qui est au-dessus de nous tous C'est le seul Chef Permanent Jean-Claude Jonathan Va nous dire quelque chose Dans le même sens Cueillons les fleurs de l'espérance Et rallumons notre bougie Chacun de nous est une chance Là où il est, là où il vit Cueillons les fleurs de l'espérance Et rallumons notre bougie Chacun de nous est une chance Là où il est, là où il est, là où il vit Certains disent que Dieu Est devenu aveugle Est devenu aveugle Mais c'est avec nos yeux Qu'il peut boire aujourd'hui Qu'il peut boire aujourd'hui Cueillons les fleurs de l'espérance Et rallumons notre bougie Chacun de nous est une chance Là où il est, là où il vit Cueillons les fleurs de l'espérance Et rallumons notre bougie Chacun de nous est une chance Là où il est, là où il vit Certains disent que Dieu Est devenu mieux Mais c'est avec nos voix Qu'il s'exprime aujourd'hui Qu'il s'exprime aujourd'hui Cueillons les fleurs de l'espérance Et rallumons notre bougie Chacun de nous est une chance Là où il est, là où il vit Cueillons les fleurs de l'espérance Histoire de la médecine La Croix-Rouge internationale Qu'est-ce que c'est ? C'est la plus grande organisation humanitaire du monde Créée à Solferino en 1859 Lors de la guerre de Solferino Par un Suisse du nom de Henri Dunant Elle a pour mission d'aider les peuples Vénérables enfants Femmes Femmes enceintes Vieillards Personnes vivant avec handicap Surtout pendant les guerres Et les grandes catastrophes Dans les pays musulmans Comme au Maroc On utilise le croissant rouge Alors la Croix-Rouge française Elle va apparaître dès 1864 Pour unir l'islam et le christianisme Le 7 décembre 2005 Il n'y a pas longtemps On va créer un nouveau symbole C'est un drapeau losangique De couleur rouge Avec un intérieur, un autre De couleur blanc C'est le cristal rouge Là, il est international Celui-là Aujourd'hui, partout Il y a des catastrophes La Croix-Rouge est présente Et va livrer des vignons Des couvertures De quoi rebâtir les maisons Casser Comme ce qui se passe actuellement En Libye La Libye est victime D'une inondation Qui a fait près de 12 000 morts C'est incroyable Pour ce peuple Comme ce qui se passe Au Maroc À Marékech Il y a un tremblement de terre Qui a fait déjà Plus de 3 000 morts Et là, je vous assure Que les autres situations Humanitaires Sont là Et La Croix-Rouge est là Pour donner Et cela Vous rappelle une chose C'est qu'on perd tout Tout Qu'il y a dans les maisons Et Quand on n'a pas perdu son âme On n'a rien perdu Comme nous Enseigne l'évangile Le psaume de référence Pour la semaine C'est le psaume 103 Mon âme bénit l'éternel Que tous ceux qui en moi Bénissent Sans un nom Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits Celui qui pardonne Toute Iniquité Qui guérit Toute maladie Celui qui délivre Ta vie De la force Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui Qui rassasie De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'éclat L'éternel Fait justice Et le fait droit A tous les opprimés Il a manifesté Ses voix A Moïse Ses œuvres Aux enfants d'Israël L'éternel Est miséricordieux Compatissant L'or à la colère Riche en bonté Il ne conteste pas Sans cesse Il a gardé Il ne garde pas Sa colère A toujours Il ne nous traite pas Selon nos péchés Il ne nous punit Pas Selon nos iniquités Et voilà C'est la croix En regardant la croix Évidemment On bénéficie On bénéficie De la miséricorde Du Seigneur D'avantage Nous allons prendre Ce proverbe Qui vient de Libye Ce pays Qui s'ouvre De l'inondation Où il y a Beaucoup de décès Le pays pour lequel Nous allons prier Prier davantage Pour que Il se relève De ce désastre Qui va agir Négativement Sur son économie Ce proverbe dit Il vaut mieux Il vaut mieux porter Il vaut mieux porter Sa croix Que la traîner Et dans le silence Porte ta croix Le silence est La forme la plus Perfectionnée De conversation Dans le silence Dans la rubrique Découverte Nous allons écouter Maman Béatrice Maman Béatrice Infirmière Diplomée d'état Qui Avec Son équipe Accompagnée Du professeur Didas Massamba Ils ont Pendant la guerre Soigné Les malades Dans la zone De Madibou Ils ont créé Un groupe Informel Alors Maman Raconte Nous sommes Arrives à Madibou En tout cas Les gens Ne s'occupaient Pas de nous Après un jour L'abbé J'ai oublié son nom Il a dit Mais Vous recevez Les autres Les autres Didas Massamba Qui disent Nous allons Créer une équipe Lesquelles J'ai soulevé Il y avait moi La défunte J'ai oublié Son nom Et le professeur Massamba Didas Il y avait Trois hommes Et puis deux femmes On a travaillé Avec eux En tout cas On a travaillé À ciel ouvert À ciel ouvert On a fait Les accouchements Il n'y avait pas Des instruments On était obligés De casser Des bouteilles De couper les cordons Pour couper les cordons On en avait Un essuyer J'ai dit Ah bon Dieu est avec nous Comme nous sommes Des croyants Dieu va nous sauver En tout cas Il n'y avait pas eu D'infection Ah c'était merveilleux Et puis on a travaillé On a travaillé Ensuite il y avait Des satellites Qui Qui sillonnaient Et puis on a vu Les médicaments Sans frontières Sont venus vers nous On nous a demandé Mais Qui peut faire la nutrition J'ai dit Bon Moi j'ai fait la nutrition On a pris les aliments Les kabbales Et tout En tout cas Le foufou On a écrasé J'ai expliqué aux parents En tout cas Mais c'était beau Je ne peux pas tout dire Téléments qu'il y a longtemps On avait reçu des enfants La peau sur les os A travers la nutrition Que j'ai faite On a recueilli quand même Des bons résultats Et puis Tout d'un coup On a vu aussi La soeur Yengo Brigitte Qui est venue vers nous Puisque lui Il suivait Mais où sont les infirmiers Nous sommes Elle est venue vers nous Je lui ai dit Mais comment Qu'est-ce qui vous manque J'ai dit Ma soeur Nous avons besoin Des grosses marmites Comme ici Vraiment Nous sommes nombreux On dort Même le sol Mais puis A ciel ouvert Vraiment C'est pénible Pour nous Puis la soeur Yengo nous a aidé Elle a amené Des marmites Mais qu'est-ce qu'il vous faut C'est tout ce que Vous pouvez nous donner En tout cas Tellement il y a longtemps Elle nous a amené Des farines Une huile Ben En tout cas vraiment Je m'en sors C'est tellement beau Et puis Je disais aux femmes De nous aider D'amener les bois On avait besoin de bois On avait besoin de bois L'eau C'était tout On a essayé un peu De faire la démonstration À travers ces femmes Elles sont venus vers nous Il y avait les enfants Sur la peau Mais en tout cas vraiment Les enfants ont récupéré Et puis Après un mois de cela Les médecins frontières Nous ont fourni des Comment on appelle ça Des bâches Des bâches Des bâches Servis de contagieux Tout l'accouchement Et puis celui qui est assuré C'est le professeur Massamba Didas Vous avez vu Vous voyez Quand on étudie On étudie pour la vie On n'étudie pas seulement Pour l'examen On n'étudie pas Pour un moment Et là Voilà l'occasion La guerre Toutes les routes étaient coupées Et voilà Un groupe D'agents de santé A improviser Au nord Puisqu'ils sont du sud Ils ne voulaient pas Nous recevoir Mais nous-mêmes Qui revenons du nord On a constitué Une équipe Et une équipe Que nous avons constituée Tout le monde venait Les gens étaient Salous de nous Donc voilà un peu Mes auditeurs Ce que je voulais vous dire C'est donc Avec beaucoup d'émotion Que j'écoute Ce témoignage-là Nous allons Refaire Une autre interview Avec maman Béatrice Au chien de mots Elle est donc Infirmière Diplômée d'état A la retraite Il n'y a pas de retraite Pour les agents de santé Donc il suffit Qu'il y ait eu Une catastrophe Qui s'annonce Les agents de santé Doivent se sentir Réquisitionnés Appelés Et nous sommes Des missionnaires Nous sommes envoyés Par Dieu Pour faire le bien Donc n'attendons pas Qu'il y ait un préfet Un maire Un ministre Pour prendre un papier Pour qu'on aille sauver Quelqu'un C'est ce que Maman Béatrice Et le professeur Et leur équipe En fait Vous avez bien compris Il y a eu Le côté nutrition Et puis après Ils ont fait Les compartiments Avec les bâches Que les médecins S'entraient C'est ça C'est ça L'organisation Et ça donne La bénédiction Merci à mes auditeurs Pour votre fidélité A l'émission Nous sommes arrivés à la fin De cette émission Numéro 1200 Je vais vous dire Exactement 1203 De l'émission Fonds et Santé Dédiée à la croix Et merci à toute L'archidioncette De Point Noir Qui a vu naître L'émission Fonds et Santé Au diocèse De Wesso Pionnier de la radio Maria au Congo Merci à Justin Le maestro Celui qui Métricule les efforts Pour que l'émission Arrive vers vous En qualité Stéréophonique Correcte Merci à Au diocèse De Donizy De Cahiers De Cémiti Merci à l'archidioncette De Brasdaville A Monseigneur Bienvenue Madame Mika Notre archevêque À Brasdaville Merci à tous Ceux qui nous suivent Et nous profilons Notre museau Vers Le mois D'octobre Le mois de Saint-Luc Et là Nous allons Nous allons organiser La journée La semaine de Saint-Luc Amadibou C'est une semaine spéciale Le jour de Saint-Luc Le 18 octobre Tous les soins Et les consultations Sera gratuites En mémoire A Saint-Luc Le père des médecins Le médecin évangéliste Le chercheur Au revoir Amis auditeurs Rendez-vous prochainement Même jour Même heure Même fréquence Justin Merci pour le Classico Que tu m'a mis La première chanson Je savais Que tu avais Trouvé quelque chose De formidable Merci Merci Que Dieu bénisse Sous-titres Sous-titres Sous-titres